Citizen Data est une société qui est née de Citizen Science, donc le textile connecté, avec l'objectif de traiter les données qui vont être générées par ce textile. Mais par ailleurs, les algorithmes qui sont développés par Citizen Data dans le cadre du projet de fibre textile intelligente s'adaptent à d'autres secteurs. L'objectif de Citizen Data, c'est de répondre aux besoins de secteurs multiples. La ville connectée est un sujet fondamental pour Citizen Data, à la fois parce que l'individu va bénéficier par son mobile ou des objets connectés de données et de services pour lesquels Citizen Data va jouer un grand rôle, mais aussi parce que la ville s'équipe un peu partout d'objets connectés pour l'ensemble de ses infrastructures. Citizen Data est ici parce que c'est le premier partenaire de Citizen Science, mais aussi parce que nous sommes dans l'année de l'explosion des objets connectés. Les objets connectés constituent la cible privilégiée de Citizen Data. Ces capteurs, ces objets connectés vont générer beaucoup de données et qui vont nécessiter des traitements particuliers. Aujourd'hui, il y a plein de devices connectés, de bracelets, de montres, de cintures. Et notre idée, c'est que toutes ces données-là appartiennent à son utilisateur, donc il est bien qu'ils puissent récupérer tous ensemble au même endroit. La plateforme Citizen Data permet de centraliser toutes les données provenant des capteurs, n'importe qui est le fabricant ou comment est la donnée et le produit. Avec Citizen Data, on est parti d'une approche fortement éthique de la plateforme, avec le respect à la vie privée au centre. Toutes les données sont cryptées. Il n'y a que la personne qui peut les manipuler et elle peut, s'il choisit, de les partager avec d'autres personnes, mais toujours avec un contrôle absolu et un respect complet à ce qu'on peut faire avec les données qui ne nous appartiennent pas. On les garde simplement. Ce n'est pas nos données, nous n'avons pas le droit de les voir ou de les partager. Donc Citizen Data a une valeur ajoutée très particulière qui est ce qu'on appelle les séries temporelles, c'est-à-dire les objets génèrent des données en fonction du temps et de l'espace. Nous sommes très peu à analyser les données ou à gérer les données de cette manière. En tout cas, c'est la valeur ajoutée première de Citizen Data. Nous, on peut facilement avaler des millions et des millions de points de données à des rythmes très soutenus sans avoir le moins de problèmes. Notre plateforme est conçue de la base pour une mise à l'échelle sans problème et pour pouvoir traiter en temps réel, non seulement l'arrivée des données, mais aussi toutes les manipulations que l'utilisateur veut faire pour être alerté, pour avoir contrôle sur les événements, pour faire des alertes personnalisées ou pour obtenir des rapports. Tu sais, au moment où l'utilisateur le demande et pas le lendemain ou le seul lendemain.